Coucou tout le monde ! Allez, on attaque ! Euh, on va essayer de faire notre meilleur préparer. Mais c'était pendant le truc, Livia ! Hop, allez ! Pour vrai, j'avais la musique qui me cassait les oreilles. Allez, partie 3 de l'enquête. Bon, maintenant il me semble qu'il fallait qu'on arrive à prouver qu'il y avait bien quelqu'un d'autre dans la salle. Ce qui ne va pas être compliqué. Si, ça va être complètement compliqué. Alors, merci beaucoup de m'avoir amené chez moi, Monsieur Nick. Il n'y a pas de quoi. J'avais besoin de vérifier un ou deux trucs, de toute façon. Hum, j'ai un peu réfléchi. Si Mystique Maya n'a pas tué ce gentil Monsieur ? J'en suis certain. Oui, absolument. Mais alors, si elle ne l'a pas tué, c'est quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ? Euh, c'est ce meurtrier ? Oui, peur. Oh, je vois. Qu'est-ce qui ne va pas ? Elle a l'air si triste. Alors, que penses-tu de ton premier procès ? J'étais drôlement étonné. Je n'avais jamais vu autant de gens. Tu m'étonnes. Tu es enfermé dans ton village depuis le début. J'ai l'air si j'étais ici. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Oh, je vois. Mais que se passe-t-il ? Faites une ovation, Scorpion est arrivé à l'heure Salut mon Scorpion T'as vu comment tu m'as surpris sur ce coup-là ? Je m'y attendais pas Ça va Scorpion, t'as passé une bonne journée ? Ça va et toi ? Bah là je suis chez moi Ah c'est pour ça que t'as l'air ? T'es pas souvent chez toi parce que t'es tout en labour Ça a été toi ? Oh bah pourquoi ça a été ? Encore une journée tranquille quand même Je n'avais jamais vu autant de gens Ah quoi ? Quoi ? Ouais c'est pas trop tôt Bonne nuit J'en visite à ma tante souvent Hein tu es mignon ? Oh oh ! Et mystique Maya elle semblait si petite et si fragile Maya n'est déjà pas très grande alors Et puis il y avait cette femme prétentieuse Avec ses habits tout bouffants Je crois que c'est pour madame la peste avec son fouet Bouffant ? Oh elle veut dire Francisca Ouais la peste Ça va ça il va bien aussi la peste Je n'aime pas du tout son attitude On aurait dit que depuis le départ Elle avait décidé que mystique Maya était coupable Je dis-tu précisément ça ? La mère fouettard Oui ça peut être la mère fouettard aussi Et demain je vais lui dire ma façon de penser Tu comptes revenir toi ? Je réserve ma place Ça promet Phénix c'est une gamine Tu vas peut-être pas la mettre entre les pattes de Karma Parce que à mon avis la gamine elle va pas faire mon feu Qui était cette femme qui était si méchante avec mystique Maya ? Elle est l'inverse de l'avocat de la défense Elle représente l'accusation Elle accuse Pour eux Innocents ou pas Peu importe Gagner le procès c'est tout ce qu'ils veulent C'est terrible Mais un bon procureur comme Mel Doit avoir un coeur non ? Moi je m'en mêle pas Oui bah toi tu seras là à bouffer tes pop-corns Je te connais Ça va la forger quand elle sera adulte Oui Bon surtout qu'ils l'ont mis dans un cocon Où elle voit personne Elle fait jamais rien Ça C'est l'avocat de l'accusation Sont tous les mêmes Quoique lui aurait pu finir Lui ? De qui parlez-vous ? Est-ce que c'est la personne dont parlait mystique Maya ? Monsieur Hum... Teur ? Hum... Teur ? Il y a très longtemps Il nous a quittés Hein ? Mais il en parle comme s'il était mort Mais il est pas mort Faut qu'il arrête là quand même son délire Commence pas toi Il tenait tellement à sa fierté Idiote que ça a fini par lui coûter la vie Oh ! Quel dommage Il est pas mort ? Il faut qu'il arrête Au fait Oui ? Qui a-t-il ? Hum... Tu ne sais pas qui a commis le crime par hasard Pourquoi me demandez-vous ça ? Non seulement je réfléchissais Non seulement je réfléchissais Tout à l'heure Je n'ai rien vu Elle n'a rien vu Hein ? Au fait Au moment du mœur Où se trouvait Pearl Et que faisait-elle ? Et puis Cette clé ? Quand l'a-t-elle ramassée ? Je ne t'ai jamais demandé Ce que tu faisais au moment du crime Pearl Où étais-tu Et que faisais-tu au moment des faits ? Ah ! C'est-c'est que je-je-je-faisaisais ? Bon, je-je-ne-ne-ne-faisaisais-riens ? Cette gamine ne sait pas mentir Sans déconner Tu peux me le chuchoter Je ne dirai rien à personne C'est promis Oh là ! Ok Deux cadenas Ok On n'est pas dans la mouise Ah Elle était en train de voler des bonbons chez les voisins Je pense pas qu'elle se sente accusée Juste pour ça Je suppose que vous les voyez ? Oui, clairement Je ne peux pas vous mentir monsieur Nick, n'est-ce pas ? Bah, tu peux essayer Je ne peux vraiment pas me dire ce que tu faisais avec ma dumeur ? Ah oui Je pense que je fasse d'abord le cristal Mais avec le maintenant, tu peux déverrouiller les... Oui Ah, que dois-je faire ? Est-ce que je devrais vous dire mon secret ? Dis-le-moi, ce sera plus facile pour tout le monde Je suis si angoissée Pearl détient la clé de toute l'affaire je le sens A propos de clé Celle-ci aussi est primordiale J'aurais jamais cru qu'elle puisse être la clé Dieu possède aujourd'hui Eh, Pearl Hippopette Viens ici A l'émis de Pearl Pearl Il faut me dire ce que tu faisais au moment où le crime a été commis, Hoc Mais si je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé Je vais essayer de deviner que penses-tu de cette solution Hein ? Oui, pourquoi pas Tu me dis juste si je m'approche de la vérité, d'accord ? Oui Au moment du meurtre, tu étais ici, n'est-ce pas ? Mais si, je pense que tu se posais assez de preuves C'est juste que je voulais sauvegarder avant Je vais la faire parler la gamine Je vais la tirer par les couettes Pardon Allez, on y va Je suis quasi sûre qu'elle fait derrière le pare-vent Montre-lui le pistolet, elle va parler comme dans les films C'est une gamine quand même, j'ai pas envie de la traumatiser Je vais la secouiller, je vais lui tirer les cheveux Je vais lui arracher les doigts Mais je veux pas la traumatiser avec un pistolet Je ne suis pas née de la dernière pluie, Pearl Je sais que tu étais là Non Hein ? Je me trompe ? Oh mais je me sens un peu mieux Ok Ouf Quelle chaleur Je transpire de honte Je suis allé à autre chose Ok Par contre, fais gaffe de pas croiser sa mère Oh, t'es inquiète Je la materai aussi Eh oh, qu'est-ce que tu crois, toi ? Bon, Caïd Tu étais là, n'est-ce pas, Pearl ? Dans le passage signeux Ouah Vous avez trouvé ? Alors Tu es prêt à me le dire ? Je suis désolée Pas tout de suite C'est C'est pas vrai Qu'est-ce qui m'attend Qu'est-ce qui m'attend maintenant ? Ok Je pense savoir ce que tu faisais ici Vous savez vraiment ? C'est un peu normal Après tout Je suis avocat Que faisait Pearl dans le passage signeux ? Qu'est-ce qu'elle faisait dans le passage signeux ? J'en sais que dalle, moi Vous avez qu'à lui demander Je t'écoute Je me sens un peu mieux Bon, bah d'accord Ok Ça, c'est fait Ça, c'est fait Vous êtes peut-être un avocat Mais vous êtes aussi un autre humain Désolée J'y arriverai la prochaine fois Ah, je pense savoir ce que tu faisais aussi Je suis allé Je ne sais rien, moi Je te trouverai plus tard Je te passerai au gris 21 juin Maman Maman Faye Chambre de Chine-ling Morgan est là aussi Mais elle ne m'a pas encore remarqué Vas-y, on va passer en douce On va écouter Regarder ce qu'elle fait Qu'est-ce qu'elle fait ? On dirait qu'elle parle à une photo Oh, mon amour Ma vie Ma fille de vie Est ton héritière Non, excuse-moi Tu ne me vois pas ? Regarde bien Enfin Mon tour est venu Cela fait si longtemps Que j'attends ce moment C'est exact Prépare-toi, cher Misty Bon sang Mais qu'est-ce que c'est ? Qui est là ? Le plombier Je viens déboucher la fuite Ah, pardon Oh, mais c'est le bon monsieur White Par simple curiosité La photo que vous étiez en train d'admirer Je dois avoir une de ses scolioses Elle doit avoir une de ses scolioses Pourquoi ? Pourquoi tu voudrais qu'elle ait une scoliose ? Aujourd'hui, c'était le grand jour, non ? Vous vous en êtes bien sorti, apparemment Euh, oui, merci Désolée de n'avoir pu assister à ce procès aujourd'hui Veuillez me pardonner T'as vu sa coiffure ? Ah, bah ça, que veux-tu, hein ? Au moins, c'est pratique, hein Elle n'a pas les cheveux dans le visage Euh, veuillez me pardonner Je m'étais déjà engagée Et il fallait que je m'occupe de nos élèves Quelque chose me dit Qu'elle n'a pas du tout envie de parler de la photo C'est parce que le maître n'est pas là avec nous Vous comprenez ? Peut-être que ça lui irait les cheveux lâchés Peut-être Peut-être que ça la décoinceraient surtout Alors, c'est un membre de la famille collatérale qui doit s'occuper d'eux Quelque chose vous est revenu à propos du meurtre ? Non, je vous ai dit tout ce que je savais Et vous n'avez pas quitté la pièce quand Eva et moi sommes Et moi sommes appelés... Allez appeler la police J'avais un problème de mots Hein ? Ok, à demain Je suis constamment restée aux côtés de Mystique Maya J'ai pratiqué la technique de séparation des esprits Et je l'ai tenue dans mes bras C'est aussi ce que vous avez dit hier S'est-il passé quelque chose d'autre ? J'aimerais vous dire qu'il s'est passé autre chose Mais non, c'est tout Ah, j'espérais obtenir de nouveaux indices Je suppose qu'il ne s'est rien passé de plus Désolée de vous avoir fait espérer J'ai comme l'impression de m'être fait blouser comme un débutant Les disciplines... Les disciples s'entraînent tous les jours ? Oui, absolument Après le meurtre, on leur a donné un jour de repos, bien sûr, mais... Et je suppose que Maya et Pearl ont toutes les deux suivi ses cours C'est right Oh, je crois que j'en l'ai fâché Tu sais, ils ont adapté le jeu en animé La tente est encore plus moche dedans Ah ouais, sans déconner ? Oh, il faut que je rechope ça Je ne savais pas qu'ils avaient fait un animé dessus Ah, oui, oui, oui Oh, elle vous met les jetons à une vitesse Elle vous met les... Ouais, mais tu regardes quand tu auras terminé les trois ace Ok, genre... Ça va, on me désorme, maintenant J'ai même plus le droit de vivre ma vie, quoi Non, mais sérieux Moi, je trouve ça, c'est halluciné, quand même Ok, j'irai voir quand j'aurai fait les trois ace Combien de fois dois-je vous répéter la même chose, mon bon monsieur ? Dix fois ! Vingt fois, quarante fois, cinquante fois Tu choisis quel chiffre ? Vous devez les appeler Mystique Maya et Mystique Perle Ah oui, c'est vrai Mais Perle n'est pas une mystique Désolée, je veux dire Mystique Maya et Mystique Perle Mais attendez, Mystique Perle, c'est un peu prématuré, non ? Ouh, là, ça ne va pas lui plaire Ouh, que là, ça ne va pas lui plaire Vous avez une autre question, je vous prie ? Oh, comment elle esquive ? Oh, elle esquive de la loutre ! Pardon Bon sang, elle ne va pas me lâcher Vous devez faire attention à ce que vous dites Mais aussi à la façon dont vous le dites J'aurais été culottée Et donc, la maîtresse, enfin, le maître, c'est la mère de Maya, c'est ça ? Euh, euh, Mystique Mystique ? C'est un médium extraordinaire Et où est-elle en ce moment ? En Mediomnie ? Personne ne le sait vraiment Ah, elle est partie de faire des comptes Comment ? Il y a environ 16 ou 17 ans Ah oui, ça date en plus Mystique Mystique a échoué lors d'une séance de charling Euh, j'ai perdu un bout de phrase, j'ai cliqué sans face près Et après ça, elle a tout bonement disparu Ah ouais, elle disparaît comme ça Je veux bien que ce soit une mystique, mais c'est pas non plus un fantôme Et je ne pense pas qu'elle reviendra un jour au village, en tout cas Euh, ok T'es un peu chaloute, Andrew Attends deux secondes, j'ai un truc à faire, attends deux secondes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Euh, je ne le rappe au village, en tout cas Et dans 4 ans, son nom sera à jamais effacé de ce village Attends, ça fait 16 ou 17 ans qu'elle est barrée Et dans 4 ans, mais pourquoi dans 4 ans ? Ça fait déjà 16 ou 17 ans qu'elle est barrée En fait, au bout d'un moment, t'as besoin d'attendre encore 4 ans ? Je ne sais pas Effacé Attends, c'est plus que 20 ans Quelqu'un qui reste plus de 20 ans éloigné du village est considéré comme mort Ah d'accord Ah bah vous êtes très rapide Oh, je vois Et c'est ce qui lui arrivera dans 4 ans Ok Et ce jour-là, le village cura nommera un nouveau maître Et tu espères que ça soit toi, que ça soit ta fille et qu'il soit ton successeur Et alors ? Mystique Maya devrait succéder à sa mère Ouais ? Mais après ce meurtre, je crains que... Bah oui Bah oui Je dois rêver ? J'ai cru la voir rire pendant un instant Oh, je pense que tu n'as pas rêvé C'est la clé de cette pièce ? C'est exact Mais comment se trouve-t-elle en votre possession, mon bon monsieur ? Ça, c'est mon secret Rendez-la-moi immédiatement C'est impossible, voyons C'est une pièce à conviction Je pense qu'elle est bien consciente de l'importance de cette clé dans cette affaire Elle me donne des sensations bizarres, inexplicables C'est comme si... Je ne sais pas... ... 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 Je pense pas que ça m'apportera quelque chose si elle crachera la Val-dame mais au moins juste pour la faire disjoncter ça peut être rigolo Qu'est ce qu'est ce qu'on pense scorpion ? On l'a fait disjoncter ou pas ? ... ... ... ... ... Ce campion il est parti Go 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 Ah non il est pas parti Les tablettes sacrées de Curin sont divisées en 6 En 6 Quand je pense que quelqu'un a osé tirer sur ce trésor inestimable Mais elle est même pas fâchée Mais elle reste la même avec le gun Ouais je vais essayer de lui présenter le gun Ainsi que sur Mystique Maya Eh bien c'est Bien que tout cela se soit déroulé Durant le Shining C'est impardonnable Bon vas-y Qu'en pensez-vous de ceci ? Bon non non rien à se couler ouais Fuh Fuh Attends et si je fais ça Non ça marche pas Honnêtement je crois que j'ai tout Je crois que j'ai tout passé pour elle Je crois que j'ai tout donné Je crois que j'ai tout donné pour elle Manoir fait Il passe à Chine L'endroit semble désert Sur la plage J'ai abandonné Non c'est pas ça Il fait un temps magnifique Mais il pleut dans mon coeur Oula purée le poète Il nous a caché des talents de poète 21 juin Manoir fait annexe Les lits sont faits aujourd'hui Bah en même temps ça va faire une semaine Je vais pas les déranger pour l'instant Ok Je vais mettre pas d'étoile MC Phoenix C'est un peu ça J'avoue Chambre de Shining On va retourner au village Mais j'ai rien qui J'ai rien appris de nouveau quoi J'ai franchement rien appris de nouveau Ah on pouvait aller là 21 juin Centre de détention Parloi Maya est sans doute toujours à l'interrogatoire Bah purée mais vous l'interrogez combien de fois ? Elle devrait avoir bientôt fini Je reviendrai plus tard Bah oui t'as qu'à faire Je sais plus quoi faire moi Cabinet d'avocat Right Echo Cette affaire m'éloigne du bureau La plupart du temps La plupart du temps Je reviendrai demain Ma Ma top priorité Est d'aider Maya Ok Donc faut retourner au village curin Et le curé Non le récuré Excusez-moi Je ne peux pas lui faire cracher le morceau Parce que j'ai rien Honnêtement Honnêtement j'ai rien pour la faire craquer J'ai rien appris Sa mère Oui On a bien compris que sa mère Avait des ambitions Très très ambition Mais la petite Mais la petite La petite J'ai rien pour la À moins que je me trompe Scorpion Tu penses qu'on a un truc Qui peut la faire Lui faire lâcher les verrous Pour moi Pour moi Pour moi j'ai rien Qui puisse la faire craquer Pour moi j'ai Bah non j'ai rien pour les verrous C'est bien ce que je me laisse Bien comme ça Par contre Par contre Par contre Je veux la fin de la phrase On ne me balance pas Une phrase comme ça Par contre Il y a un truc Que tu pourrais lui présenter La clé Sans faire les verrous Peut-être Je verrai que la clé Vu que celle qui me l'a donné Est-ce que je peux On va essayer Parlons de cette clé Pearl Tu l'as trouvé Le jour du mort N'est-ce pas Oui L'endroit où tu l'as trouvé C'est très important Alors S'il te plaît Pearl Où l'as-tu trouvé Euh Je l'ai trouvé Dans l'incinérateur Ah Ok Elle l'a chopé Dans l'incinérateur Dans l'incinérateur Elle veut dire Celui qui se trouve Dans le jardin La porte était entre ouverte Alors J'y ai jeté Un coup d'œil Quand C'était juste Après le channing Quand c'était La panique partout Euh Monsieur Nick Oui Est-ce que Vous allez le dire Ma mère Hein Tu veux dire Est-ce que Je vais raconter A Morgan Ce que tu as fait Oui Si elle apprend Que je vais jouer Avec les litrecus Je vais me prendre Une fessée D'accord Disons que ça sera Notre petit secret Ça marche L'incinérateur A mon avis Une petite fouille S'impose Chouette Je vais donner Je vais donner Le décret Coups Allez on va Les jouets Dans les déchets J'ai des lubies Dans la vie Que veux-tu Jouer dans les déchets On fait partie Il y a quelqu'un A près de l'incinérateur Aïe Je me suis fait repérer Elle fonce sur moi Tout allure On a tous une vocation Quelque part Exactement Exactement Moi ma vocation C'est les déchets ruches Ouais Mais Vous êtes le dentiste C'est ça Elle nous prend pour le dentiste Mais Vous êtes le dentiste C'est ça Oui Je vais t'arracher des dents Une à une Avec une pince Qu'elle bouge ou pas Et tu vas cracher Un morceau toi aussi Vous voulez dire L'avocat Je m'appelle Phoenix White Content de vous revoir Content 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 On va dire ça Vite fait Ouf Que vous êtes polie Moi aussi Contente de vous Au revoir Genre Ok Quoi de neuf Vous êtes essoufflée Hein Ah oui Je vois ce que Vous voulez dire Genre Alors arrête avec ces genres Parce que je vais la tord Je vais la tord Avec ces genres Je suis tellement Je suis tellement Genre content Et super excité D'être là Contente Je veux dire Il y a genre Tellement de choses à voir C'est du genre Vrai de vrai Oh Vraiment Par exemple Par exemple Genre L'urne là Vous savez Ce que c'est Je ne vois Qu'une espèce De vase fêlé Et une fêlée Désolée Fallait que ça sorte Ou Vraiment Qu'est-ce que Il y a Il y a kayak Parfait La Alors 일 comme É зав builder Il y a Il y a M gibi de légende ? Genre que oui, c'est comme genre le trésor du village. Tiens, je l'ignorais. Et c'est genre scellé à l'intérieur de l'urne. C'est coui 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 ! Coucou Zazouille, comment vas-tu ? C'est quoi de quoi parlez-vous ? Genre, vous savez, l'âme d'Amie Feille. Ah, c'était marqué Amie. Ouais, mais ils ont mélangé les lettres, là. Amie Feille ? Qui sait ? Monsieur Bridge. Il faut se mettre à la page, genre... Tout le monde sait que Mystique Amie a inventé la technique du chaline. Évidemment ! Évidemment ! Bon, mais inutile de le prendre comme ça. Alors, tant que genre son esprit repose dans cette urne, le pouvoir spirituel de la famille Feille persiste. Si c'est pas genre romantique. romantique, hein ? Si c'est genre romantique d'avoir quelqu'un dans une urne et que l'urne, elle est complètement brisée de partout, c'est pas sûr. Euh, romantique, hein ? Oui, je vais poser la même question. Si cette urne a l'importance qu'elle lui attribue, c'est sans doute un indice vital. Inès, parlons du meurtre. Du meurtre ? Ouais, c'est lui que t'as commu ! Pardon. Du docteur à forme ? Oui. Il n'y en a pas eu d'autres que je sache. Ah, celui-là, vous auriez dû commencer par là, genre... Elle voulait... Mais non, mais elle va pas bien, elle, non ? Parce que je sais pas du tout parce que genre je dormais dans l'annexe. Ouais, genre toi, je vais te faire cracher le morceau, je suis sûre que tu dormais pas du tout. Ça ne va pas m'aider beaucoup. Alors, vous n'avez rien vu ? Laissez tomber, genre, c'est carrément barbon. Moi, je ne sais totalement rien de cette histoire demeure. À part que c'est vous qui avez parlé du village curé au docteur. Aucun rapport. Mais si vous ne l'avez vu qu'une fois, vous le connaissiez. Et en plus, votre soeur, la victime de cet accident, travaillait dans sa clinique. Voyons, parlez-moi de l'accident qui a coûté la vie à votre soeur. pourquoi ? Vous pensez que genre, ça a quelque chose à voir avec le maître ? Je l'ignore encore, mais je suis obligée d'explorer toutes les pistes. Ah, ça ne lui plaît pas. Allez, au cadenas. Un un verrou psyché. Genre, qu'est-ce que c'est ? Je vais avoir besoin d'une aide externe pour en tirer quoi que ce soit. Est-ce que je suis là, tu veux... On va essayer de le déverrouiller, voir. C'est sur l'accident de sa soeur, donc... Accident de voiture. Donc, Zazouille est complètement partant pour qu'on déverrouille les cadenas. OK. Merci, Zazouille, pour ta coopération. Parlez-moi de l'accident de la route, je vous prie. Hein ? Genre, lequel ? L'accident de votre soeur, naturellement. Ouah, purée, le cri corbeau, merci. Oh, hum, oh, ouais. Ben, le docteur a fort ma question, genre, il a endormi ma soeur. Et puis, c'est genre, tout ce que j'ai à dire. OK, ça ne m'aide pas du tout, du tout, du tout. Hum, intéressant. Inès m'a demandé lequel. Autrement dit, elle doit être au courant qu'un accident implique quelqu'un d'autre. Changeons de sujet, alors. Et si vous me parliez d'un accident ayant impliqué quelqu'un d'autre ? Hein ? L'accident de quelqu'un d'autre ? Vous pensez à quelqu'un en particulier ? Ouah ! cette personne aussi a eu un accident ? Vous n'allez pas me dire que vous n'étiez pas au courant ? Mais comment je saurais genre que quelqu'un d'autre a eu un accident ? Oh ! En plus, moi, je fais dans l'occulte, pas dans les faits divers. Ça va, j'ai compris. En ce cas, voyons ce que vous savez de cet accident. Hein ? L'accident de quelqu'un d'autre ? Vous pensez à quelqu'un en particulier ? Euh... L'accident de qui ? Mais pourquoi il s'est orienté sur l'accident ? Hein ? Parce que moi, moi, j'étais bien partie sur l'accident de sa sœur, moi. Ouais, non, ça va passer encore. C'est bien ça. Pearl a dit qu'elle avait trouvé la clé dans l'incinérateur. Un petit coup d'œil s'impose. Ça vient du costume de Maya. Il y a du sang, pas beaucoup, mais quand même. Bout d'étoffe ajoutée au dossier de l'affaire. Reste intact, trouvé dans l'incinérateur du jardin légèrement taché de sang. Le jardin scandide en ligne d'une lampe et de décoration, c'est un peu possible pour se promener et quand même cet incinérateur attise ma curiosité. OK. Alors, comme ça, lui en abrite un esprit, hein ? Je ne vois pas que des fêlures. Peut-être que les esprits habitent entre les fêlures ? Il y a une inscription I-A-M-1 Étrange. Urne sacrée ajoutée au dossier de l'affaire. Je crois ce qui s'est fait. Oh, c'est bon. Plus j'y pense et plus je crois que cet incinérateur a une importance capitale. C'est marrant que ces visiteurs sont fatigués et utilisent pour se reposer. Je ne peux pas lui faire le cristal sur l'incinérateur qui me crache le morceau lui aussi. Genre, c'est bien. Je vends la petite. Je vais voir si elle avait vu le tissu quand elle a récupéré la clé. Je suis sûre que ça vous sera utile d'une façon ou d'une autre mais je suis une débutante et je ne sais rien à cet objet. Je suis vraiment désolée. Ça va, ce n'est pas grave. Je n'aurais pas dû te montrer quelque chose d'aussi insignifiant. Je suis vraiment désolée mais ça me fait tout drôle de parler comme ça à une gosse. C'est clair. Par contre, lui, on a doit savoir. Je suis sûre que ça vous sera... Non. D'accord. Ok. Par contre, moi, un truc que je... Elle n'est pas déchirée l'étoffe. Elle n'est pas du tout déchirée. Je vais retourner voir la petite vieille, là. Elle se connaît plus, un peu. Elle ne fait pas celle qui est triste, on sait que tu es contente. Que pensez-vous de ceci ? Je suis vraiment désolée mais... Mais, pouvoir de spirituel... Que pensez-vous de ceci ? Oh, mais ce n'est pas vrai mais elle va me parler celle-là, non ? Je suis coincée, je ne sais pas quoi faire. Je suis genre désolée, mais je ne sais pas ce que vous faites. Je sais que ça vous fait plaisir mais vraiment, je ne peux pas l'accepter. Qui vous a dit que c'était pour vous ? D'accord. Ok. Ça met pas de dos. Scapion ! Je suis sûre qu'il n'était pas là à l'heure du crime. On dirait un coffre à vêtements mais en plus grand. Il est presque vide à part quelques tenues de Shanling pillées au fond. S'il te plaît, Scapion ! Excusez-moi. Je parle avec lui. Il n'y a personne ici. Scapion ! J'ai pu ça dans la glisse ! Ah, je suis coincée. Va faire un tour dehors. Ben, je suis dehors. Sous-titrage ST' 501 À l'extérieur du manoir. Scapion ! Ici ? Ici ? Ici ? Là, ton objectif sera de déverrouiller les cadenas de Pearl et de la trousse. Et comment tu veux jeter des cadenas si je n'ai pas les clés ? Fude-moi les clés ! Alibi de Pearl. Il faut me dire ce que tu faisais au moment où le crime a été commis. Ok. Mais... Mais si je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé ? Du coup, balade-toi en quête d'indices. Et ne perds pas ton temps. t'as toujours de preuves. T'as toujours de preuves. T'as vraiment me balader en quête d'indices. Honnêtement, j'ai tout fouillé. Donc, je ne vois pas ce que... Je vais essayer de deviner ce que tu faisais... Hop ! Un... Toujours pas. De quoi toujours pas ? J'ai toujours pas assez de preuves ? Ben ouais, mais c'est bien ce que je me dis. On va faire un tour au Kamiko. Quoi ? À l'interrogatoire ? C'est quoi Kamiko ? Komiko ? Ouais. Tu ne peux pas parler comme tout le monde, comme il ne sait rien ? C'est entre les détentions par loire. Ah. Ah, enfin. Hé, Nick, je t'attendais. Elle a l'air si fragile. Alors, alors, comment ça s'est passé ? Qu'as-tu découvert ? Euh... À vrai dire, j'ai trouvé quelques trucs. Tes yeux disent le contraire, Nick. J'ai besoin d'un peu de temps. Tout se décantera d'ici à demain, tu verras. Ça, c'est de la conviction ? Enfin, D'accord. Désolé, Nick. Chaque fois que je te vois, je ne fais que de te causer des problèmes. Euh, t'as fini, oui. C'était comment, je veux dire, le procès d'aujourd'hui ? Tu as été fantastique, Nick. À chaque fois que je pensais qu'on était cuit, tu retournais la situation. ça faisait un super fémolier, oh, tiens. N'exagère pas. Pas du tout. Concentre-nous sur le procès. On va le gagner, Maya. Tu vas voir. Je vais le faire un manger. Je vais le faire un manger. Je reviens. Ok, fais un manger. Tu fais quoi comme un manger ? Donc, un manger, c'est un ingrédient, je te préviens. Je vais me faire. Oui, oui, bah, va te faire. Je ne sais pas, peut-être une omelette. S'il n'y a que des oeufs, c'est bon, t'as gagné. Alors, si tu mets quelque chose dans ton omelette, t'as perdu parce que t'as dit un manger. Concentre-nous sur le procès. On va le gagner, Maya. Tu vas voir. Merci, merci, beaucoup. Hé, Nick. Ce n'est pas moi qui ai tiré sur le docteur à forme, n'est-ce pas ? Je reviens. Pas de soucis, Scorpion. Bien sûr que non. Tu es complètement innocente. Ça me ferait très plaisir si c'était vrai, mais nous n'étions que lui et moi dans cette pièce, non ? Et derrière le pare-vent, tu as vérifié. J'ai jeté un coup d'œil rapide, je n'ai vu personne. C'est exactement ça qu'a dit Eva. un manger, donc une seule petite carotte. Exactement, c'est un ingrédient, donc il se débrouille. Là, il a dit une omelette, ça va, c'est que des œufs. Par contre, s'il rajoute quelque chose dans son omelette, c'est perdu. Il a perdu. Je suis désolée. C'est bon demain pour Icarus, mon zazouille, ou pas ? Je m'allume, histoire que vous me voyez... Je ne sais pas si c'est réellement un cadeau de me voir mieux, mais bon. Unique. Ouais ? Tu crois en moi ? Non, mais je vais faire avec. Oh, pardon, c'était pas ça. Pourquoi est-ce que tu crois que je n'ai pas tué le docteur à toi ? À cause d'un truc que m'a dit Mia. Ma sœur ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle m'a dit que les médiums ne rêvaient pas. Si, ma nièce me demande d'aller au parc 150 fois. Oui. Mais elle ne peut pas te demander d'aller au parc 150 fois parce que de toute façon, il fera 50 degrés dehors. Donc, au pire, tu la mets sur une broche et tu la laisses cuire. Autrement... Pendant le Shining, ils ne peuvent pas rêver parce que leurs armes les quittent. Maintenant que tu en parles, attends... Alors, alors... Je suis vraiment quelqu'un d'autre a commis ce meurtre. À mon avis, tu as été droguée avant d'invoquer l'esprit. Droguée ? Je pense que ça faisait partie d'un plan dès le début. ma mère, elle s'en fout qui gasse 50. Si elle veut y aller, je dirais... je dois y aller. Ouais, j'ai compris ton message, t'inquiète. J'ai branché le décodeur à ma zouille ce soir. Quelqu'un voulait te faire porter le chapeau du meurtre pour le docteur à forme. C'est... J'aimerais te poser une question sur Pearl. Pearlie ? Quoi ? J'ai tout essayé, mais elle ne me répond pas. J'aimerais savoir ce qu'elle faisait au moment des faits. Hein ? Nick, attends, tu ne la soupçonnes pas quand même ? Non, non, c'est pas ça. Elle était incapable de faire une chose pareille, tu m'entends ? Incapable. J'ai une petite môme adorable et gentille, adorable et gentille. Je ne la crois pas du tout capable de commettre un tel crime. Et pourtant, je suis sûre qu'elle cache quelque chose. Ce jour-là, tu étais avec elle, non ? Ouais. On était toutes les deux, on jouait avec son ballon. Son ballon, hein ? J'ai l'impression d'entrer dans... dans une impasse. J'aurais juste sorti 4 minutes. J'avais les chutes du Niagara-Rase au visage. Ah bah, tu m'étonnes. Là, il fait combien ? Là, ça a descendu un peu là, chez toi, ou pas ? Parle-moi de ce ballon. Il n'y a rien de spécial. C'est un ballon tout simple. 37. Oh purée, elle reste au frais, toi. Je pense qu'elle y jouait encore quand j'ai commencé le Shining ce jour-là. Déjà, avec 28, je suis faute que 37 quand elle était malade. Purly, adorable, Purly adore jouer avec ce ballon. Tu dis qu'elle adore jouer avec ce ballon ? Hein ? Quand elle veut jouer, elle va dans le coffre à vêtements. Le coffre à vêtements ? Ouais ? Purly adore se cacher là-dedans. Tu connais l'annexe ? Un coffre à vêtements s'y trouve. Il est vraiment très grand. Quand tu le verras, tu comprendras ce que je veux dire. Le coffre à vêtements dans l'annexe, hein ? Ouais, mais on a déjà vu le coffre à vêtements, en fait. Qu'est-ce que c'est ? J'en suis pas sûre. Je viens de le trouver dans l'incinérateur. Hein ? C'est déjà le jour de brûler les sortir ? Mais si j'ai de la chance, il pleut demain ! Tu sais ce qu'il te reste à faire si tu veux qu'il pleuve demain ? Est-ce que tu le sais ? Est-ce que tu veux que je te donne un indice de ce qu'il y a à faire si tu veux qu'il pleuve demain ? Mais à 40%. À 40%, ça va pas faire grand-chose, mais au moins, ça va faire de chance après si ça tombe. Mais est-ce que tu sais ce qu'il faut que tu fasses pour te donner toutes les chances ? Il va pas me répondre esprès, hein ? Je te jure. Sale gosse. Hein ? C'est déjà le jour de brûler les ordures ? Je ne vois pas comment je pourrais le savoir. Elle n'a pas dû remarquer la tâche de sang. Ce n'est pas plus mal. Tiens, je lui ai posé la question, par contre, sur l'urne. C'est une urne sacrée de Curin. L'âme de mystique Ami est scellée à l'intérieur. Ouais, je suis au courant. Je sais qu'elle est fondatrice de la technique Curin. Mais c'est monsieur, je sais tout. On dirait une fanatique de l'occulte. Je te jure que je suis pas prêt de le mettre sur mon CV. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Je me demande d'où viennent ces fêlures. C'est... C'est moi, hein ? On dirait que c'est bien moi qui ai tiré sur le docteur Lafforme. Mais non, ce n'est pas toi. Mais si ! Mais non ! Mais si ! Mais si ! J'aurais mieux fait de garder la photo pour moi ! C'est... C'est moi, hein ? On dirait que c'est bien moi qui ai tiré sur le docteur. Juste pour le fun, voilà. Ah non, non, non ! On arrête, on arrête, on arrête de se la passer la photo, là. C'est bon, on a compris. C'est... C'est... C'est à moi, ça. N'est-ce pas ? Bon sang, je lui ai encore fait de la peine. Ce n'était vraiment pas moi, n'est-ce pas, Nick ? Euh... Ce trou, on dirait bien un impact de balle. C'en est probablement un. Mais c'est terrible, ça ! Comment une chose pareille a pu arriver à un tel objet ? Au lieu de nous attarder dessus, concentrons-nous sur le coup de feu. Tu as raison ! Alors, tu penses que c'est moi qui étais visée, hein ? Mais c'est terrible ! Qui pourrait me tirer dessus ? J'ai l'impression qu'elle n'avait pas encore réalisé que la balle lui était destinée. J'ai envie qu'elle me parle de sa tante. Je ne peux pas voir ma tante. Pas maintenant. Après ce qui s'est passé. T'en fais pas, Maya. Elle comprend sûrement. Après tout, elle est dans notre camp. Oui, je sais. Mais quand même. Peur libre. Elle est plus douée que moi. Hein ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Je parle du prochain maître. Elle a plus de pouvoir spirituel que moi. Et elle travaille très dur. Bravo, Phénix. Sa peur de morale numéro un. Pouf ! Alors, que penses-tu de cette personne ? Après tout, pourquoi en saurait-elle quoi que ce soit ? Je sais pas, moi. Elle l'a envoyée, donc c'est qu'elle se connaissait peut-être. Non, mais c'est tout. J'ai rien d'autre. Ouais, on est de retour au village pur. Ah, tiens, qu'est-ce qu'elle fait là, elle ? Ah ! Ah ! Ah, bah, je crois que j'ai fait peur. Attendez, arrêtez, va ! Elle est entrée dans le manoir. Ah ! Non, il faut la choper. Bah, tiens, je vais m'en faire, celle de méditation. Elle va. Ah ! Mais, faut qu'elle arrête ? Eh, eh ! Écoutez, collègues, arrêtez de me suivre, qu'il est... Je vaux rien, je suis rien, vous me regardez, et pouf ! Vous êtes une citrouille. Soupir. Vous me regardez, et pouf, vous êtes une citrouille. Nouvelle incantation magique. Allez, Morgane. Oui, qu'y a-t-il ? Et faut-il vraiment que vous fassiez autant de bruit ? Ici, nous avons une règle, le couloir n'est pas fait pour courir. Bon, maintenant, veuillez poser votre question calmement. Ok. C'est... C'est cela, oui, vous avez vu Eva dans les parages ? Ah, la jeune fille du sud ! Désolée, mais elle n'est pas passée par là. Oh, bon sang, Eva, j'en ai marre de lui courir après. Non, bon, apparemment, il faut courir après Eva. Donc, on va aller dans le couloir. Allez, dites-moi qu'on a Eva. Et on l'enferme dans la malle, si elle s'enfuit encore. 21 juin, Manorfei, annexe. Je suis sûre d'avoir vu Eva courir dans cette direction, mais je ne la vois nulle part. Excusez-moi. Je parle à qui ? Il n'y a personne ici. Non, je pensais que... C'est le coffre à vêtements où Pearl range son ballon. Je me demande ce qui lui contient. Ah ! Là, voilà ! Qu'est-ce que vous faites là-dedans ? Qu'est-ce qui vous prend ? Je ne vaux rien, je ne suis rien, je ne veux disparaître à jamais, pauvre de moi. Ok, elle est en grosse dépression là. Elle n'a pas trouvé d'autres endroits pour se cacher. Ce n'est pas vrai ? Hein ? Il y a un petit trou dans ce coffre à vêtements. Il est d'une douzaine de centimètres du sol. C'est la même hauteur que le trou dans le pare-vent. Mais alors, ça pourrait... Euh... Ok, mais... Eva m'a foutu une sacrée trouille en sortant comme un diable de sa boîte. Donc, elle est assez grande pour contenir un adulte si on peut qualifier Eva d'adulte. C'est le ballon de Pearl ? D'après Maya, il est toujours rangé dans le coffre à vêtements. Mais alors, que fait-il par terre ? Euh... Euh... Non, elle n'est toujours rien. Bon, on va courir après Eva. Combien de temps ? 21 juin, Manoir Feille, salle de méditation. Oh, monsieur Nick, cette personne vient de passer par ici en courant. Qui ça ? Euh... Vous savez, la personne avec des cheveux en forme de barbe à papa ? Ah 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 ! Très belle comparaison. Ça, c'est Eva. Ah 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 ! Elle a dit ne me regarde pas avec ses yeux-là, mais... Je ne me suis pas aussi terrifiante que ça, non ? Je ne pense pas que ce soit ce qu'elle a voulu dire. Ah, aussi, elle m'a donné un message pour vous. Je peins pour essayer de me trouver, alors ne me cherchez pas. Oh oh ! Bon, merci. De rien. Alors ? Maintenant qu'on a le coffre, on peut réussir à débloquer la petite. Alibi de Perle. Perle, il faut me dire ce que tu faisais au moment où le crime a été commis. Ok. Si je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé, je vais essayer de deviner que penses-tu de cette solution. Hein ? Oui, pourquoi pas ? Tu me dis juste si je m'approche de la vérité, d'accord ? Ouais. Au moment du meurtre, tu étais ici, n'est-ce pas ? Alors, on avait déjà fait au passage chigneux, ça avait marché. Tu étais là, n'est-ce pas, Perle ? Dans le passage chigneux. Ouah ! Vous avez trouvé ! Alors, tu es prête à me le dire ? Je suis désolée, pas tout de suite. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui m'attend euh... Qu'est-ce qui m'attend maintenant ? Je pense savoir ce que tu faisais ici. Vous savez vraiment ? C'est un peu normal, après tout, je suis avocat. Que faisait Perle dans le passage chigneux ? Je dirais qu'elle jouait au ballon, hein ? Tu jouais ? Avec ce ballon, n'est-ce pas ? Ah, c'est vrai ! Comment le savez-vous ? Maya m'a dit combien tu aimais jouer au ballon. Euh, oui, je jouais au ballon. Ok, et ensuite ? Il s'est passé quelque chose ? Quelque chose de grave ? Gloups ! Qu'est-ce que vous voulez dire ? Quelque chose ? Non, rien du tout. Nous y sommes. Tu jouais au ballon et voilà ce qui s'est passé. Tu es tellement surprise que tu en es resté bouche bée, c'est ça ? Oui, surprise que vous soyez si sûre de vous alors que vous avez tort. Hein ? Et zut. Bien joué ! Je viens de me casser ! De me faire casser par une gamine de 8 ans. Bon, c'est bien, je vois que tu écoutes, c'est bien. Pas de problème, monsieur Nick. Vous pouvez essayer autre chose ? Nous y sommes. Tu joues au ballon et voilà ce qui s'est passé. Attends ! Elle a fait tomber le vase. Cette urne, c'est un des trésors du village, n'est-ce pas ? Ah, elle contient l'esprit fondateur de la technique curin, c'est bien ça ? Oui, mais là, elle est fêlée de partout. Il manque même des morceaux. Hum... Ne vous moquez pas de moi ! Pearl, c'est toi qui a cassé l'urne sacrée, non ? Le ballon est tombé dessus et vlant par terre, c'est ça ? Et si Morgane la prenait, elle serait folle de rage, n'est-ce pas ? Elle n'a pas l'air de se défendre. Je crois que j'ai mis dans le mille. Et pourtant, le verrou ne s'est pas encore brisé. C'est étrange. C'est une urne vraiment très ancienne, hein ? Quoi ? Elle est tellement ancienne, c'est pas étonnant qu'elle se soit un peu craquelée. Ça voit trop. Comment pouvez-vous dire que l'urne est cassée ? Comment pouvez-vous dire que l'urne est cassée ? Bah, parce que ça se voit. Je suis désolée, je ne veux pas être méchante, mais... OK. Je pensais que... Vous voulez réessayer ? Ouais ! À force de réfléchir, je finirai par y arriver. L'indice qui me manque. Doit avoir un rapport avec l'inscription sur l'urne. Ah, je peux pas sauvegarder, hein. Euh... Qui a fondé la technique Shining Curin ? Hein ? Mystique Ami ? C'est exact. Et tu sais épeller son nom ? Comment on épelle son nom ? Euh... Je ne sais pas. Son nom s'appelle A-M-I. Gloups ! Quand j'ai vu I-A-M écrit sur cette urne, je me suis dit tiens, bizarre. Et à partir de là, je savais que quelqu'un avait brisé l'urne et que cette personne s'était trompée d'orthographe en recollant les morceaux. Ouf, j'ai échappé d'aile. Ouverture réussie. Tandis que Mystique Maya commençait la séance de Shining ce jour-là, moi, je jouais au ballon dans le passage chilleur. C'est à ce moment-là que tu as cassé l'urne. Oui, je l'ai cassé. Par accident, j'ai laissé échapper l'esprit de Mystique Maya. Ne t'en fais pas, Morgane, n'en saura rien. Hop. Je suis une méchante petite fille. Casser le trésor du village est impardonnable. J'ai pensé que peut-être je serais chassée du village. Mais comme les morceaux étaient gros, alors... Tu as pensé qu'en les recollant, personne ne s'en apercevraient. Oui. J'ai trouvé de la colle et j'ai réparé l'urne dans le couloir. Le couloir ? Tu veux dire le passage chigneux ? Oui. Comme le châning avait déjà commencé, je me suis dit que personne passerait par là. Hum, je vois. Et combien de temps ça t'a pris la tâche n'était pas facile ? Oui. Je suis bien meilleure aux choses spirituelles. Mais pour tout ce qui est travaux manuels, je ne suis pas douée. Une fois l'urne recollée, j'ai relevé la tête et je vous ai vu entrer dans le manoir. Donc, au moment où Eva et moi sommes rentrées après avoir signalé le crime, alors je me suis dépêchée de tout ranger. Euh... Monsieur Nick ? Oui, Pearl. Je... Vous croyez qu'ils vont me bannir du village ? Sincèrement, je ne le pense pas. Mystique Amie en avait sûrement assez d'être enfermée dans l'urne. Oh oui, je l'espère. Tout ça rend enfin un rayon de soleil. Urne sacrée mise à jour dans le dossier. Moi, si je vais parler à la vieille, est-ce que ça marche ou pas ? Non. Non. Non, 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 je n'obtiens rien. On va aller... Allez, est-ce que je peux tenir quelque chose ? Ah, l'autre accident, c'est l'accident avec le ballon. Ah, on peut-être essayer de... Quand elle parle de l'autre accident, elle parlait peut-être de l'accident avec le ballon. Alors, accident de voiture. Parlez-moi de l'accident de la route, je vous en prie. Hein ? Genre, lequel ? L'accident de votre soeur, naturellement. Oh, hum, oh oui. Ben, le docteur informe en question, genre, il a endormi de ma soeur. Et puis, c'est genre tout ce que j'ai à dire. Hum, intéressant. Inès m'a demandé lequel. Autrement dit, elle doit être au courant d'un accident impliquant quelqu'un d'autre. Changeons de sujet, alors. Et si vous me parliez d'un accident ayant impliqué quelqu'un d'autre ? Hein ? L'accident de quelqu'un d'autre ? Vous pensez de quelqu'un à quelqu'un en particulier ? C'est pas ! Ouah ! Alors, cette personne a eu un accident ? Vous n'allez pas me dire que vous n'étiez pas au courant. Mais comment le saurais-je quand quelqu'un a un accident ? Oh ! En plus, moi, je fais dans l'occulte, pas dans l'effet d'hiver. Non, ça marche pas. Euh... Ça, je pense que je verrai plus tard parce qu'avec elle, ça va être trop... J'ai pas ce qu'il faut pour... J'ai pas ce qu'il faut pour la faire parier. 21 juin, vu... Ouf ! je crois avoir trouvé tout ce qu'il me faut. Même si j'ai encore du mal à comprendre comment tout s'engraîne. Hum... Hé ! La présence d'Innespère est-elle une coïncidence ? Je ne pense pas. Hé, monsieur ! Et comment se fait-il que l'esprit que vous voulez invoquer au docteur à forme s'est trouvé être celui de l'infirmière qui n'est autre que la sœur d'Inès ? Trop facile ! Hé ! Phénix, je vous parle ! Si seulement j'en avais un peu plus sur Inès, mais où trouver ses reflets ? Ah ! Je vois ! Vous ne vous intéressez pas à une pauvre insignifiante comme moi, ça a l'air. Ah, Eva ! Ah, ça y est ! Il m'a vu, le petit... J'ai l'impression qu'un moustique me bombissait aux oreilles. Hooray, scorpion ! Que cher ! Vous êtes un sacré chasseur de poubelles, vous ! Non, c'est vrai ! Quand vous voulez quelque chose, vous le traquez jusqu'au bout ! J'ai loupé le fouilluton ! Ha 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 ! Je vous remercie. Par contre, je ne veux pas vous déprimer, mais vous perdez votre temps. Mais bon, je vais me débrouiller très bien. Je vais me débrouiller très bien toute seule. De quoi parlez-vous ? Et pour ce qui est de chasser ou de traquer, c'est plutôt votre truc ? Ben, c'est que, vous voyez, on ne peut pas dire que vous sachiez parler aux femmes, vous. Vous n'êtes pas hyper bien placé pour donner des leçons de charme. Alors, écoutez, collègue, je suis vraiment désolée pour aujourd'hui. Vous savez, peu cher, une fois que je suis partie, moi, on ne peut plus m'arrêter. Eva, vous avez fait beaucoup de tort à Maya. Alors, ça veut dire que vous n'allez pas me pardonner ? Allez. Peut-être, après tout, vous l'avez aussi aidé. Pour de vrai ? Sérieusement ? Oh, merci, mon Dieu, je suis toujours, toujours, quoi ? Non, non, rien, mais, alors, rien du tout, je me parlais tout seul, ok. Bon, Eva, à cause des soucis, pour vous servir, je vais vous dire tout ce que j'ai dégoté. Merci. Eh, peu cher, ne soyez pas tout surpris, je vais même vous le faire gratuit. Ok. Eva, gratuitement, on n'a plus aucun doute, c'est un clone d'une autre planète. Si Maya n'est pas le vrai coupable, d'après vous, Eva, qui a commis le crime ? Bah, moi, je trouve que c'est évident, c'est la malade de l'occulte. Vous voulez dire Inès Spray ? Peu cher, je vois pas qui ça peut, pourrait être d'autre, ok. La mémé, vous et moi, on ne sait pas qui était d'un pouce. Alors, alors, Eva soutenne Inès. Ce qui peut vouloir dire qu'elle a déjà trouvé quelque chose sur Inès. Non, ça me dit rien. Si mes yeux voient pas, mon cerveau imprime pas. Et elle se dit journaliste. Ah bah écoutez, on arrête et là, on continuera à l'enquête. Lundi. Lundi, on continue. Lundi, on va chercher qui est la troisième personne. Mais moi aussi, je pense à Inès. Honnêtement, Inès, elle est loche. Déjà, bah oui, les 22h, demain, je bosse. Donc, il faut quand même que j'y m'accompose. Hop. Il est sur quoi ? Je sais pas, je la connais pas. ça fait. Alors, hop, il y a une personne sur Phoenix, on va, Lou Red. Demain ! Excusez-moi, demain, on Zikarus. Avec monsieur Zazoui. Je pense que je vais décaler un peu les heures demain parce que je vais avoir un truc à faire avant. Je pense, très honnêtement, débuter à 18h. comme ça, ça me laisse un peu de temps de faire ce que j'ai à faire. Et puis, comme ça, après, j'arrive et on fait jusqu'à 22h. On va passer une bonne soirée, tout le monde. Exactement, Scorpion, bonne soirée à toi aussi. Repose-toi bien, amuse-toi bien, rigole bien. Et puis, on se retrouve bientôt, monsieur Scorpion. Et donc, moi, je vous dis bonne soirée à tous. Reposez-vous bien. On se retrouve donc demain. Donc, je pense, on va vers 18h jusqu'à 22h pour du Icarus. Donc, je vous dis à demain. Sous-titrage ST' 501